Je m'appelle madame Ibn Ziatan, j'ai fondu l'association IMED pour la jeunesse et la paix. Je travaille aujourd'hui avec les jeunes dans les quartiers, dans l'établissement scolaire, dans les maisons d'arrêt et dans les foyers et à travers les associations bien sûr. C'est-à-dire j'ai deux écoles par semaine, deux à trois prisons par mois, maisons d'arrêt, et des foyers, c'est-à-dire des enfants qui sont enfermés, foyers qui font partie de la PJJ. Et je travaille bien sûr à travers les conférences, j'ai fait des projets éducatifs, des projets de vivre ensemble. Tout ce travail change avec les jeunes, de sortir ces jeunes des quartiers, de trouver une solution, comment on peut avoir cette volonté et démarrer son moteur et d'avancer dans la vie. J'ai fait des projets, par exemple j'ai fait un échange en Israël et Palestine. J'ai ramené 17 élèves français en Israël et en Palestine, c'était important pour moi pour faire cet échange, le vivre ensemble, de connaître une autre civilisation et de connaître l'autre c'était important pour moi. Et l'année d'après, j'avais ramené des enfants israéliens, palestiniens, chrétiens israéliens et arabes israéliens. C'était vraiment un échange qui était très fort, qu'ils sont les mêmes villes, le même pays, ils ne se côtoient pas. Et quand on est arrivé à Paris, c'était vraiment un échange avec beaucoup de difficultés au début et à la fin, franchement, il y avait des larmes, ils tenaient tous la main dans la main et c'était très fort. Et ça, c'est une action que j'ai vraiment été très heureuse de voir cet échange avec ses élèves et chaque élève qui me dit « Madame, je vais partir en Israël, je suis israélien et je vais créer le pont de la paix. » Alors pour moi, j'ai gagné cet échange qui était très fort sur le vivre ensemble. Vous savez, quand ces jeunes sont enfermés dans une cité ou dans un ghetto, qu'ils n'ont pas eu cette chance de voyager ou de participer d'un projet. Et ils vous donnent cette chance à ces jeunes. Le jeune, quand il vient, il est un peu perdu. Mais quand il voit ce qu'il faut faire et ce qu'il doit faire, il est heureux. Il dit « Voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse à moi. » Et je vous assure, je le voyais sur les chantiers travailler comme des hommes. Et pourtant, c'est des jeunes de 15 ans, de 16 ans, 17 ans. Et je les voyais travailler vraiment et ils disent « Stop, non madame, on n'a pas fini. Non, stop, demain on commencera. » Et c'est vraiment un travail à faire avec nos jeunes aujourd'hui. C'est donner de l'espoir. C'est important. Sous-titrage ST' 501 C'est important.